Oh Seigneur, magnifiant ton autre Dieu, ton autre rocher, Alléluia, Alléluia. Tu es fidèle et bon Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes Jésus. Nous aimons ta présence, nous aimons ce temps où tu nous invites dans ta maison Jésus. Et nous nous attendons à toi Père éternel en ce jour encore. S'il te plaît, oh Dieu, nos cœurs ont soif de toi. Révèle-toi Seigneur, manifeste-toi, serre-toi de nous, oh Dieu. Comme tu l'entends, comme tu le veux Père, nous nous rendons disponibles. Fais-nous entendre ta voix, révèle-toi, montre-toi Seigneur. Nous prions, oh Dieu, qu'après ce temps, que quelque chose se passe, que nos vies ne soient plus jamais comme avant. Plante ta semence de vie dans nos cœurs éternels. Nous avons besoin de toi Seigneur, s'il te plaît. Manifeste-toi par ta parole, par ton esprit, par ta présence, par ton anxion. Impacte nos vies, Père, que quelque chose se passe. Montre-nous le chemin, montre-nous la voie. Nous ne sommes rien du tout sans toi, Père. Tu es tout pour nous, oh Dieu. S'il te plaît, glorifie-toi pendant ce temps, au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un me donne un bon amé. Shalom, shalom, bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. C'est pour nous une grande joie, mon épouse et moi-même, que d'être encore ensemble avec vous en ce jour dans cette merveilleuse église qui aujourd'hui est devenue notre église, notre maison. Et à chaque fois que nous sommes ici, nous nous sentons chez nous. Alléluia. Et je ne serai jamais assez reconnaissant au Seigneur de nous avoir, mon épouse et moi-même, connectés à ce merveilleux couple, Pasteur Ivan ainsi que Pasteur Maud. Et ils sont pour nous, comme elle disait tout à l'heure, une source de bénédiction. Et à chaque fois qu'on est ensemble, vraiment, au vrai sens du mot, on s'aiguise. En tout cas, moi, je suis très aiguisé. Peut-être eux un peu moins par rapport à moi. Vous voyez, la Bible dit le fer aiguise le fer, mais je crois que le plus grand fer aiguise un peu plus les petits fers. J'aimerais dire merci aussi et saluer celui qui est mon père spirituel, l'apôtre d'Allo. Peut-être qu'il est en train de me suivre, papa. Merci. Avec lui, Pasteur Viviane, Viviane d'Allo. Amen. Et comme Pasteur Maud disait, je ne suis pas seul, ma charmante et tendre épouse, Nathalie. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui sent ce que je sens? Le Seigneur va nous faire du bien ce matin. J'ai à cœur de vous partager un fardeau que le Seigneur a placé au plus profond de moi. Et s'il faudrait que je le formule dans un thème, ça sera le suivant. L'impact de la sensibilité spirituelle dans la destinée. L'impact de la sensibilité spirituelle dans la destinée. Je vous invite donc à ouvrir le Saint-Livre dans le livre d'un roi. Un roi, le chapitre 22e. Nous allons faire une longue lecture, mais importante. Du premier au 14e verset, et puis du 29e au 37e verset. Un roi à 14 et 29 à 37. La Bible déclare. « On resta trois ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit, « Irais-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ? » Et ils répondirent, « Monte ! » Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel ? » « Par qui nous puissions le consulter ? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le rai, car il ne me prophétise rien, rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un unique et dit, « Fais venir de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi des Judais, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. C'est des Sias, fils de Kenana, c'était fait des cornes de fer. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, « Monte, Aramot, Angala, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé, appelé Miché, lui parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun accord. » « Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Miché répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Miché, irons-nous attaquer Aramot en Galade ou devons-nous y renoncer ? » Il répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ? » Verset 29, « Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Aramot en Galade. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, rêvez-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi d'Issyrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ces chars. « Vous n'attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement, « Celui, les rois d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. « Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. » Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char, en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria partout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Bien triste fin. Et pourtant, il avait une destinée. Et pourtant, Dieu avait sur lui des plans et des projets. Mais malheureusement, quelque chose lui a fait défaut. Et il a fini d'une manière assez dramatique. Nous sommes en train de parler de l'impact de la sensibilité spirituelle dans la destinée. Quand on parle de l'impact, on est à un pacte centre chrétien. Parler de l'impact, c'est parler de répercussions, de retombées, de conséquences, d'un acte ou d'une chose. Et aujourd'hui, chers bien-aimés, nous voyons combien des vies sont détruites parce qu'elles ont subi une mauvaise influence, un mauvais impact. Quand des enfants victiment des actes de leurs parents, des conjoints victiment des actes de leurs conjoints, des employés victiment des actes de leurs employeurs, et vice-versa. Et à chaque fois, chers bien-aimés, que nous posons un acte, nous devons toujours savoir que les actes portent toujours à conséquences, des conséquences positives comme négatives. Mais il y a toujours, il y a toujours d'une manière ou d'une autre, des conséquences à chaque fois que nous posons des actes. On est en train de parler des conséquences, des répercussions de la sensibilité spirituelle dans la destinée. Mais qu'est-ce donc la destinée ? La destinée, chers bien-aimés, c'est en fait ce que Dieu a dans son esprit pour nous. Voyez-vous, frère, quand Dieu te créait, le Seigneur avait une pensée dans son cœur. Et j'aurais été un philosophe, j'allais même dire que l'essence de ta vie a précédé même ton existence. Dieu t'a créé sur base de ce qu'il avait à cœur. Il y a un certain nombre de choses que le Seigneur voulait voir être réalisées. Et dans son cœur, il t'a conçu, dans son esprit, dans sa pensée, il t'a conçu et il t'a créé par rapport aux attentes qu'il y avait dans son cœur, par rapport aux ambitions qu'il y avait dans son cœur, par rapport aux désirs et aux volontés qu'il y avait dans son cœur. Il t'a créé conformément à ce qu'il y avait au-dedans de lui. Vous voyez ? Donc, le but de ton existence a poussé Dieu à t'écrier. Ton existence n'est rien d'autre que le résultat des attentes de Dieu pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Parler de la destinée, c'est parler donc de plans, de projets, des buts et des objectifs de Dieu pour toi, pour ta vie, ici-bas. Vous êtes d'accord avec moi ? Gloire au Seigneur ! Et la Bible nous en parle dans Jérémie 1,5 quand Dieu parlance aux prophètes, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Vous voyez ? Je te connaissais. J'avais une vision sur toi. J'avais des projets sur toi. « Et avant que tu fuis sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, sa destinée était déjà attachée à sa vie avant même qu'il sorte des entrailles de sa maman. La sensibilité spirituelle, qu'est-ce donc ? C'est tout simplement, cher bien-aimé, cette aptitude, cette capacité spirituelle qui te permet de saisir, mais avec exactitude, avec précision, les mouvements de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans différentes circonstances de ta vie. La sensibilité spirituelle, c'est cette capacité également à réagir, mais de manière la plus adéquate face aux situations de la vie. Et ta réaction doit être, doit être conforme à la volonté de Dieu, conforme aux attentes de Dieu. Et la sensibilité spirituelle, c'est ce qui te permet justement de saisir, non seulement la pensée de Dieu, mais comme je le dirais un peu plus loin, la réaction, la réponse favorable au cœur de Dieu, aux attentes de Dieu. Alléluia ! Je vais nous donner quatre affirmations qui nous permettront de comprendre l'importance, la pertinence, la place de la sensibilité spirituelle dans la marche chrétienne. Premièrement, notez, la sensibilité spirituelle te permet de comprendre l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, plusieurs enfants de Dieu passent à côté de leur visitation tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Ici, quand je parle de l'œuvre de Dieu, je parle du fonctionnement de Dieu. Parce que Dieu a sa manière à lui de fonctionner, Dieu a sa manière à lui d'opérer. Dieu ne fonctionne pas comme nous. La Bible dit qu'autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant nos pensées diffèrent de celles de Dieu. Dieu agit à sa manière, Dieu a sa logique, Dieu a son entendement, si je peux me permettre, Dieu a sa philosophie, vous voyez, Dieu a son mode opératoire. Et souvent, nous passons à côté des plans, des projets de Dieu dans nos vies, souvent nous passons à côté de notre destinée même parce que nous ne saisissons pas l'œuvre de Dieu, nous ne saisissons pas les mécanismes de Dieu, nous ne saisissons pas le fonctionnement de Dieu. Et c'est ainsi que le sage dit dans Ecclésiastes 11, si vous lisez avec moi le chapitre, le verset cinquième, le sage dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » C'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. J'ai aimé la version française courante qui dit « Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte, tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. » Donc quand je parle de l'œuvre de Dieu, je parle du fonctionnement de Dieu, je parle de l'action de Dieu, de comment Dieu agit. Jérusalem est passée à côté de sa visitation et Jésus en pleure, Jésus verse des larmes parmi les rares fois où la Bible nous parle des larmes de Christ qui coulent, c'est devant Jérusalem. Il regarde Jérusalem, il pleure, il pleure pourquoi ? Nous sommes dans Luc 19, 42 à 44, la Bible dit « Si toi aussi au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi de jour où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem passe à côté de sa visitation parce qu'il ne saisit pas l'œuvre de Dieu, il ne saisit pas le timing de Dieu, il ne saisit pas le fonctionnement de Dieu. Notez ceci, mes frères et sœurs, bien que notre Dieu soit capable de tout faire, il n'agit pas n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Il peut agir n'importe quand, il peut agir n'importe où, il peut agir de n'importe quelle manière mais cependant, Dieu ne le fait pas. Il a sa manière à lui d'agir, il a son timing à lui d'agir et il a ses lieux à lui où il agit. C'est pour ça, d'ailleurs frères, qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait une race, une tribu assez particulière qu'on appelait les fils d'Issakar. Je suis ici dans 1 Chronique 12-32. La Bible dit que les fils d'Issakar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. La version française courant dit les fils d'Issakar, c'était des hommes qui savaient tout discerner, ils savaient tous plutôt discerner quand et comment les enfants d'Israël devaient agir, qu'est-ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient faire et quand ils devaient le faire. Eux, ils avaient cette capacité spirituelle, cette sensibilité spirituelle d'identifier le bon moment, le bon lieu et la bonne manière. La version Jérusalem, Bible de Jérusalem dit il savait discerner le moment où Israël devait agir et la manière de le faire. Et donc, dans la manière de Dieu de fonctionner, dans l'œuvre de Dieu, il faut savoir que Dieu a sa saison à lui, Dieu a son timing à lui, Dieu a ses lieux à lui et Dieu a ses méthodes à lui, cher bien-aimé. Tu veux réussir les plans de Dieu dans ta vie, tu veux prospérer dans les desseins de Dieu dans ta vie, tu veux vivre pleinement la destinée que Dieu a rattachée à ton existence, discerne le temps, la saison, discerne le lieu, la localisation, mais discerne aussi la manière, c'est-à-dire les stratégies de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin ? Oui. Pourquoi c'est important, cher bien-aimé ? Parce que le Seigneur envoie sa provision que là où il t'envoie, vous voyez, le Seigneur ne s'investit pas dans une affaire qui n'a pas commencé. Quelque chose que Dieu n'a pas commencé, il ne vient pas, il ne vient pas entrer au milieu. Écoutez, Dieu est alpha et omega, n'est-ce pas ? Mais il ne peut être omega que là où il a été alpha. Malheureusement, bien souvent, nous entreprenons des choses nous-mêmes, nous initions des choses nous-mêmes et c'est après que quand les choses deviennent compliquées, quand les temps deviennent difficiles, c'est en ce moment-là que nous en appelons à Dieu. Seigneur, viens, interviens. Mais tu avais commencé sans Dieu, alléluia, une maison pour laquelle Dieu n'a pas été le fondement, il ne viendra pas placer ses murs. Non, il ne viendra pas construire sur des fondements étrangers. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est lui le rocher, c'est lui le roc, c'est lui la fondation, c'est lui la base, c'est lui le socle sur lequel nous devons bâtir toutes choses. La Bible déclare si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et c'est comme ça que plusieurs travaillent vainement et ils déploient beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais pour peu de résultats. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas été la base, la fondation. Dieu n'a pas été au départ. Et s'il n'est pas là au départ, mon ami, ce n'est pas à l'arrivée que tu le rencontreras. Non ! alors apprends à identifier les projets, les plans de Dieu. Écoutez frère, Dieu ne se soumet pas aux caprices des hommes. Dieu ne se soumet pas aux exigences des hommes. Vous connaissez certainement cette histoire avec Josué, n'est-ce pas ? Josué sur le point avec le peuple de combattre Jéricho, de monter contre Jéricho. Gloire à Dieu ! Il rencontre un ange, l'ange de l'éternel. Et il était impressionnant, il était puissant, il avait une telle carrure que quand Josué le voit, il dit « Waouh ! » Ça, c'est le genre de personnes qu'il faut avoir avec soi. Il ne faut pas les rencontrer de l'autre côté. Et il dit, il lui pose une question, il dit « Es-tu de notre ou de nos ennemis ? » J'aime la réponse que l'ange de l'éternel lui donne. L'ange lui dit « Je ne suis ni de votre, ni de leur. » C'est-à-dire, je ne suis ni de ton côté, ni de leur côté. Moi, je suis le chef de l'armée de l'éternel et je viens maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Il est en train de lui dire « Ce n'est pas à moi de me positionner derrière Israël ou derrière les ennemis d'Israël. Moi, je viens maintenant. C'est à vous de vous débrouiller et de savoir qui veut se classer derrière moi. » Alléluia ! Oui ! Dieu est dans ses principes, Dieu est dans ses plans, Dieu est dans sa volonté, Dieu est dans ses projets. Tu veux voir vivre la main de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, alors inscris-toi dans le cadre de projets de Dieu pour ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Amen ! Et c'est comme ça, vous allez voir que Dieu parle à Élie. Il lui dit « Va à Kéritz, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Élie va à Kéritz et les corbeaux arrivent. Et ils s'abreuvent avec l'eau du torrent. Élie serait allé ailleurs, mais bien aimé. Ses pains et ses viandes allaient pourrir à Kéritz et lui, il allait mourir affamé. Élie allait se mettre dans la prière, dans les jeûnes, dans les retraites. Il allait chercher la face de Dieu. Toutes sortes de prières sans aucun exhaustement. En fait, Dieu ne nous exhauste pas parce que nous insistons dans la prière. Mais Dieu nous exhauste dès l'instant que nous rencontrons sa volonté pour nous. Alléluia ! Si j'entends de parler à quelqu'un, voilà pourquoi il est important que par la sensibilité spirituelle que tu saisisses la pensée de Dieu pour toi dans chaque aspect de ta vie. Hein ? Car c'est là que Dieu envoie sa provision. Si tu vas ailleurs, au lieu d'être à Kéritz, cher bien aimé, Dieu, dans sa fidélité, il va envoyer les corbeaux. Mets-toi dans ton ignorance, tu vas mourir des femmes. Et c'est comme ça, et c'est comme ça que très souvent, nous traitons Dieu d'un fidèle. J'aime dire une chose et je me rappelle même il n'y a pas très longtemps, j'ai cru avoir entendu le pasteur Ivan dire la même chose. C'est que le fait d'avoir une promesse n'est pas la garantie de son accomplissement. Non ! Il y a des gens qui ont eu des promesses glorieuses de la part de Dieu mais qui sont morts sans les avoir vécues, expérimentées. Israël, ils sont sortis nombreux de l'Égypte. Le but, l'objectif c'était la terre promise mais combien ils sont entrés et pourtant Dieu a donné la promesse à tout le peuple mais il n'y a que Jésus et Caleb qui ont touché l'accomplissement. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se manifeste que dans la mesure où tu rencontres ses attentes. Suis-en, je ne parle pas à quelqu'un. D'où l'importance pour nous, chers bien-aimés, de saisir ce que Dieu fait et ça, ça se fait par la sensibilité spirituelle. Notez à ce niveau ces deux choses capitales. Premièrement, la sensibilité spirituelle, chers bien-aimés, est une grâce. Oui, les fils d'Issacar, croyez-moi, ils n'avaient rien de plus que les autres tribus. Ils n'étaient pas plus spéciaux que les autres. Tout simplement, ils avaient reçu une grâce dans le domaine de la sensibilité spirituelle. Dieu accorde à qui il veut. Vous voyez ? Et dans le Nouveau Testament, on parle même du don de discernement des esprits. Et c'est un don. Alléluia. Et le Seigneur accorde ses grâces à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Paul parle dans le livre de Romain, il dit, les enfants, il parle de Jacob et des Aïeux, il dit, les enfants étaient encore dans le sein de leur mère qui n'avaient fait ni bien ni mal, mais Dieu avait choisi Jacob. Vous voyez ? De telle sorte que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous devons prier et réclamer cette grâce dans la sensibilité spirituelle. Alléluia. Et puisque c'est une grâce, nous pouvons croître dans cette grâce. La Bible dit dans Luc 2, 52, que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, mais aussi en grâce. Nous pouvons grandir en grâce. Tu peux grandir en sensibilité spirituelle. Tu peux grandir dans le discernement de la volonté de Dieu. Premièrement, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu accorde à tous. Mais deuxièmement, à ce niveau, c'est que la sensibilité spirituelle, frère, croyez-moi, ça se demande. Alléluia. Prends le temps de demander la sensibilité spirituelle à Dieu. Seigneur, ouvre les oreilles de mon esprit. Donne-moi ton entendement. Seigneur, accorde-moi cette sensibilité à identifier ce que tu veux faire dans ma vie. Seigneur, aide-moi à saisir tes voies. Quels sont les chemins que tu as préparés pour ma vie ? Père, dois-je aller à gauche ou dois-je aller à droite ? Mon ami, ne te crois jamais sage à tes propres yeux. Ne fais pas confiance à ce que tes yeux voient. Ne fais pas confiance à ton savoir-faire ou à ton intelligence ou à tes aptitudes ou à tes capacités ou à tes potentiels. Confie-toi en l'éternel. La Bible déclare que telle voie paraît bonne à l'homme mais cependant son issue c'est la mort. Quelquefois, tout peut te prouver que tu es dans le bon mais Dieu n'est pas des dents. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. La sensibilité spirituelle ça se demande et on voit cela avec le roi David. Nous sommes dans 2 Samuel le chapitre 5ème du 18ème au 19ème verset. Nous allons lire également du 22ème au 24ème verset. La Bible dit que les Philistins apprirent qu'on avait ou un David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. On a comme l'impression que les Philistins n'attendaient que ça. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas d'anxion ils ne bougeaient pas ils ne le regardaient pas mais les jours où ils apprennent que l'anxion royale est sur David c'est là qu'ils se décident de monter lui faire la guerre. Vous voyez ? Frère, l'anxion attire aussi sa part de combat et d'adversité. Tout à l'heure je fais rire nos pasteurs on était dans son bureau et il me laisse sa chaise non mais pasteur viens t'asseoir moi je dis sur ta chaise avec tous les combats de ton ministère. Oui parce qu'à chaque onxion se rattachent les épreuves de l'anxion vous voyez ? Et vous n'avez jamais remarqué deux personnes ils sont amis et voilà ils deviennent fiancés et ça a l'air de bien marcher ils s'entendent bien ils vivent en harmonie c'est je t'aime par ci je t'aime par là mais dès l'instant qu'ils se marient c'est fini on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui change et au point que ceux qui ne connaissent pas les principes spirituels en arrivent même à dire mieux vaut ne jamais en arriver jusqu'au mariage si vous voulez préserver votre relation vous savez pourquoi ? parce que justement aussi longtemps que l'anxion de votre vie conjugale n'est pas encore sur vous le diable ne vous fait pas la guerre et il vous laisse tranquille il vous fait même croire que vous êtes dans le bon jusqu'à vous pousser à certaines choses défendues mais le jour où vous vous mettez en règle en ordre avec Dieu et c'est là que le vent le vent se lève suis-je en train de parler à quelqu'un mais je prie le Seigneur que la sensibilité spirituelle que Dieu te donne te donne la grâce de voir au travers des épreuves la main de Dieu qui t'accompagne Alléluia le fait de marcher avec Dieu ne nous exempte pas des adversités le Seigneur Jésus Christ lui-même il parle aux disciples il leur dit venez avec moi allons sur l'autre traversons et les disciples obéissent ils entrent dans la même barque que le Seigneur ils ne vont pas ailleurs ils entrent dans la même barque que le Maître le Maître dort et à un moment donné les vents s'élèvent les tempêtes une forte tempête se lève au point que la barque commence même à chavirer et c'est là qu'il réveille et Christ Christ calme la tempête bien aimé je me suis toujours dit et si les disciples avaient commis l'erreur d'entrer dans une autre barque dans laquelle Christ était absent pendant cette forte tempête qui allait-il réveiller ? n'entre jamais n'entre jamais dans une barque sans pour autant te rassurer que Christ y est et David est sur le point d'entrer dans cette barque de la lutte de la bataille contre les Philistins il connait le principe il va la Bible dit alors qu'il apprend que les Philistins montent vers lui lui il fait quoi ? il descend à la forteresse qu'est-ce qu'il va faire à la forteresse ? j'aurais voulu voir David rassembler ses généraux faire une réunion spéciale des stratégies militaires comment est-ce qu'on va se positionner ? non il n'est pas d'abord dans les stratégies il ne convoque pas d'abord des multiples réunions il va consulter Dieu David sait que la victoire c'est entre les mains de l'éternel la victoire ce n'est pas dans le nombre de chevaux la victoire ce n'est pas dans mon armée la victoire ce n'est pas dans mon expérience mon expectisme ma dextérité mon savoir-faire non la victoire c'est dans l'accompagnement du très haut Alléluia et c'est même comme ça que quand vous lisez le texte vous allez voir que la Bible dit David montre contre les Philistins et il remporte une grande victoire mais quand David lui-même parle David dit Dieu a dispersé mes ennemis il dit père veux-tu que je monte dans cette bataille alors papa donne-moi les directives comment dois-je me comporter vous voyez frère parce que tout le combat ne sont pas à combattre l'apôtre d'Alo nous a donné un séminaire sur les batailles inutiles les combats inutiles il y a des combats qui sont inutiles ça va te faire perdre en temps en énergie en finances ne combats pas il y a des gens que l'on ne combat pas il y a des gens qu'il faut tout simplement éviter il y a des combats qu'il faut justement tout simplement éviter Dieu n'est pas dedans Alléluia est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un et il consulte Dieu Seigneur est-ce mon combat est-ce le moment que dois-je faire heureusement pour lui Dieu lui dit monte nous sommes au verset 19 car je livrerai les philistins en traité mais au verset 22 les philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des réfaillies verset 23 David consulta l'éternel la version française courant dit David consulta de nouveau le Seigneur il venait déjà de gagner la bataille contre les mêmes philistins frère c'est quasiment la même bataille c'est le même peuple David pouvait se dire je connais le fonctionnement des philistins je connais leurs tactiques de guerre je connais leurs stratégies militaires je sais comment les avoir et en plus en ce qui concerne les philistins j'ai consulté l'éternel et j'ai déjà eu le go de Dieu il avait le go de Dieu mais ce n'était pas la même bataille bien aimé quand les philistins sont montés de nouveau il est allé consulter l'éternel de nouveau ne te dis pas je sais comment ça fonctionne frère vous voyez cette histoire de s'habituer avec les choses de Dieu je sais comment Dieu parle le Seigneur m'a déjà parlé dans ce genre de circonstances dans ce genre d'adversité je sais qu'est-ce que Dieu dit non nous ne connaissons rien frère Dieu connait tout écoutez mes amis ne tombons jamais dans le piège de stéréotyper Dieu de mettre Dieu dans des sentiers déjà tout tracé tout tracé non frère Dieu Dieu on ne l'enferme jamais dans une boîte notre Dieu c'est le Dieu de diversité d'opérations ce n'est pas parce que hier il t'a dit oui qu'aujourd'hui il te dira forcément oui écoutez le même Dieu dans 1 roi 17 qui dit à Élie va à Keritz je te nourrirai c'est le même Dieu qui plus tard revient lui dire va à Sarepta le même Dieu je disais au premier culte j'aurais été à la place d'Élie j'allais dire ça c'est la distraction Dieu m'a dit Keritz le torrent devient sec c'est le combat c'est le combat de ma destinée torrent tu vas jaillir au nom de Jésus tu jailliras non frère il a été sensible Dieu lui dit maintenant le temps de Keritz est terminé je suis passé à autre chose et au premier culte j'ai fait cette illustration Cédric tu vas venir s'il te plaît voyez-vous Dieu ne se fie pas ne se confie pas ne se plie pas à nos caprices Dieu il est dans ses principes à lui quand le Seigneur est avec toi quelque part sa grâce est avec toi sa puissance est avec toi son anxion est avec toi sa protection est avec toi et c'est que tu fais réussir tu prospères tu vas de l'avant et puis Dieu revient il te dit Cédric je ne te veux plus ici je veux commencer avec toi une nouvelle oeuvre il dit va il te montre un lieu B où il t'attend et ce qui se passe avec Dieu c'est que juste après quand il te donne une orientation il est le premier à te quitter et il va il te précède il va t'attendre là où il t'a demandé d'aller et avec le Seigneur dans son fonctionnement quand Dieu se déplace il ne se déplace pas seul Dieu se déplace avec sa grâce avec son anxion avec sa faveur avec sa protection et c'est comme ça que vous voyez des gens en train de faire les mêmes choses qui hier réussissaient mais qui ne réussissent plus aujourd'hui ton ministère était florissant du coup le ministère commence à sécher mais tu fais l'introspection et le bilan l'évaluation de ta propre vie tu ne vois pas de péché manifeste mais Seigneur c'est où le problème je continue à donner à respecter les directives que tu m'avais données il y a 15 ans de cela mon ami la saison a changé et à chaque saison Dieu rattache les exigences de la saison suis-je en train de parler à quelqu'un oui et là il t'attend aussi longtemps que tu traînes c'est comme ça qu'on traite Dieu comme je le disais tout à l'heure d'un fidèle Seigneur tu m'avais dit Père que j'allais avancer que j'allais réussir que les portes allaient s'ouvrir et je t'ai vu ouvrir les portes et tu pries oh Seigneur que l'ange qui m'a visité autrefois revienne une seconde fois il ne va pas revenir mon ami parce que l'ange ne suit que les mouvements de Dieu oh là là Cédric tiens ma veste tiens ma veste tu vois comment ça se passe là il y a Dieu et puis il y a moi et derrière moi il y a l'ange de Dieu qui accomplit les paroles de Dieu les promesses de Dieu et qui rend effectif effectif dans ma vie les bénédictions du Seigneur mais comment ça fonctionne aussi longtemps comme moi je suis Dieu quand Dieu va à droite je vais à droite quand Dieu vire à gauche je vais à droite aussi longtemps que je suis dans le mouvement de Dieu l'ange me suivra aussi quand je parle de l'ange je parle tout simplement de ce que Dieu fait dans ta vie des grâces des ouvertures des opportunités tout ce que nous recevons de Dieu ces choses dans le fond ne te suivent pas mais elles sont en train de suivre celui que toi tu suis et ce qui se passe Pastor Yvan à un moment donné l'homme commence à être séduit par les œuvres de Dieu dans sa vie et son attention n'est plus focalisée sur le Dieu de sa destinée mais il commence à s'intéresser sur les œuvres de Dieu dans sa destinée et c'est là qu'au lieu de suivre Dieu il se tourne vers ce que Dieu fait et il commence à courir derrière les œuvres de Dieu derrière la bénédiction de Dieu derrière la main de Dieu et puis au bout d'un temps il se rend compte que Dieu lui ne suit jamais personne et le pire dans tout ça c'est qu'à un moment donné c'est que Dieu accomplit dans ta vie se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas on n'est plus au bon endroit et c'est comme ça que les hommes commencent à sécher parce que l'œuvre de Dieu qui s'identifie à Dieu finit par rejoindre Dieu et tu te retrouves seul jusqu'au jour où tu vas te reconnecter à Dieu et tout ce que Dieu a prévu pour toi se reconnecte à toi c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça fonctionne et la sensibilité spirituelle te permet d'identifier le mouvement de Dieu la saison de Dieu le lieu de Dieu Alléluia et là tu rencontres la provision de Dieu la grâce de Dieu la protection de Dieu l'ancien de Dieu pour ta destinée Alléluia merci mon frère David dit montre-moi qu'est-ce que je dois faire il consulte Dieu frère il est sensible et la sensibilité spirituelle te préserve de deux choses premièrement elle te préserve de l'orgueil parce que tu reconnais que ce que je vis ne vient pas de moi c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie je ne suis rien du tout grand de poussière c'est la main de Dieu qui amène toutes ces choses Dieu dans le livre de Deutéronome parlant aux enfants d'Israël leur dit gardez-vous de dire en vous-même ma main ou mes mains m'ont accordé ces choses ces richesses il dit car c'est moi l'éternel qui va vous accorder ces richesses alléluia ça nous vient de Dieu et quand tu es conscient de cela par la sensibilité spirituelle tu gardes tes regards fixés vers l'éternel tu ne te confies pas en toi-même tu ne regardes pas toi-même mais tu restes dépendant de Dieu je vais vous dire une chose chère bien-aimée la volonté de Dieu ne nous plaît pas toujours tu ne dis pas Amen mais c'est pourtant vrai Jésus parlant à Pierre dans le livre de Jean lui dit Pierre quand tu étais jeune tu allais où tu voulais tu faisais ce que tu voulais tu te saignais toi-même mais quand tu deviendras vieux tu étendras les mains et quelqu'un d'autre te scindra quelqu'un d'autre te prendra par la main et t'emmenera là-haut c'est clair Jésus lui dit quelqu'un d'autre t'emmenera là-haut tu ne voudras pas aller Dieu ne nous conduit pas toujours sur les chemins les chemins qui nous plaisent non les projets de Dieu la volonté de Dieu ne rencontrent pas toujours nos attentes l'apôtre Paul il dit si je prêche l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire la nécessité m'en est imposée il y a des choses que Dieu te demandera de faire que tu ne voudras des fois la volonté de Dieu c'est la dernière chose à laquelle tu penses tu aurais pensé mais Dieu te dit c'est ce que je veux pour toi Alléluia et c'est là que la sensibilité spirituelle te détache de tout ce qui peut t'écarter de Dieu et tu t'attaches aux choses de Dieu même quand cela ne te plaît pas Alléluia parce que ce qui est important pour toi ce n'est pas ce que Dieu fait ce qui est important pour toi c'est Dieu lui-même Alléluia la Bible nous parle de David David à un moment donné se rend compte que son propre fils Absalom se révolte contre lui une sédition dans le royaume une conspiration mais venant de son propre fils il veut le renverser et prendre sa place David apprend cela et David ne fait pas la guerre à son fils écoutez le langage de David David il dit qui sait peut-être que Dieu ne me veut plus ici je ne veux pas me battre contre mon fils il prend ses clics et ses claques et il se met à partir il dit si telle est la volonté de Dieu je préfère laisser le trône et la couronne je pars et la Bible dit c'est là que l'un de ces prophètes sacrificateurs je crois que c'était Tzadok si j'ai bonne mémoire Tzadok va là où il y avait l'arche de l'alliance il prend l'arche de l'alliance et il veut partir avec David quand il le voit il dit qu'est-ce que tu es en train de faire je paraphrase il dit ramène l'arche de l'alliance à sa place et David dit si Dieu me fait trouver grâce il me ramènera et il me fera revoir l'arche de l'alliance oui mes amis David ne regrette pas sa couronne David ne pleure pas son trône David ne dit pas si je trouve grâce à ses yeux il me redonnera le trône il me fera voir ma couronne non David dit si je trouve grâce à ses yeux il me fera revoir l'arche de l'alliance quand il part c'est que David pleure ce n'est pas le trône ce n'est pas la couronne ce n'est pas le royaume ce qui pleure c'est l'arche de Dieu la présence de Dieu la communion avec Dieu la connexion avec Dieu et l'histoire l'histoire biblique nous enseigne que quelques temps plus tard Dieu lui-même s'est occupé d'Absalom et Dieu lui-même l'a ramené sur le trône écoutez ceci si tu t'attaches au trône le trône te détachera de l'arche mais si tu t'attaches à l'arche l'arche te ramènera le trône et c'est la sensibilité spirituelle qui te fait voir Christ comme tout pour toi et tout le reste comme de la boue ainsi l'apôtre Paul dit toutes ces choses qui étaient pour moi comme de gains je les ai regardées comme de la boue comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ au regard de Christ ses yeux sont tellement éblouis que tous les restes deviennent ternes phares moussards et inutiles et la sensibilité spirituelle te garde dans la connexion avec Dieu et toutes les choses deviennent sans valeur Alléluia bien aimé as-tu déjà osé fixer le soleil il ne faut jamais le faire ça abîme les yeux mais même pour quelques fractions de secondes après tout ce que tu cherches à voir ailleurs tu ne le vois plus tes yeux sont tellement éblouis que tu ne vois plus rien c'est ce qui se passe quand on se connecte avec Dieu tu es tellement ébloui par Dieu par sa personne par sa présence que tout le reste devienne sans aucun sens l'argent perd perd son sens la chair perd son sens le monde la mondanité perd son sens tout devient tout devient vanité Alléluia tout devient vanité et tu deviens prêt à tout lâcher à tout abandonner pourvu que tu saisisses par la sensibilité spirituelle que telle est la volonté de Dieu pour moi je suis en train de parler à quelqu'un et je disais que la sensibilité spirituelle te préserve des stéréotypes vous voyez les stéréotypes c'est quoi c'est qu'aujourd'hui Dieu a agi de telle manière demain il agira toujours de la même manière non frère le même Dieu qui aujourd'hui dit à David monte je t'accorderai la victoire le même Dieu plus tard lui dit David ne monte pas cette fois-ci contourne-les par par derrière et même quand tu les auras contournés attends il dit quand tu entendras sur les cimes des muriers les bruits des pas des pas plutôt comme les pas d'un homme alors vas-y car je suis avec toi David connaît que c'est la volonté de Dieu je dois je dois battre les philistins David sait que le lieu c'est ici que la bataille doit se passer il a la révélation de la localisation il a la révélation de la manière parce que Dieu lui avait déjà donné la stratégie tout contourne par derrière mais il y avait un élément qui manquait et David était là il attendait il attendait le temps de Dieu il attendait il attendait le goût de Dieu Alléluia frère la sensibilité spirituelle fera que tu attendes même quand tout te dit vas-y et croyez-moi frère des fois que nous lisons les saintes écritures nous avons comme l'impression que les choses se passent d'une seconde à une autre la Bible ne nous précise pas le timing que David a fait sous les mûriers non c'était peut-être plusieurs heures c'était peut-être plusieurs jours plusieurs nuits la Bible ne précise pas Dieu lui a seulement dit attends et David était là il attendait entendre il attendait entendre mon frère attends le temps sois patient et c'est des fois ce qui nous tue même dans l'oeuvre que Dieu accomplit dans nos vies il y a un texte qui m'a toujours édifié nous sommes dans Exode 24 si vous lisez le verset 12ème c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse il dit monte sur la montagne reste là j'ai des instructions à te donner j'ai des ordonnances à te donner et Moïse monte nous sommes au verset 15ème jusqu'au verset 16ème la Bible déclare quand Moïse est monté la nuée couvrit la montagne la gloire de Dieu réposa sur la montagne des Sinaïs et la nuée le couvrit pendant 6 jours pendant 6 jours Moïse est dans la nuée pendant 6 jours Moïse est dans la gloire frère bien-aimé la présence de Dieu quand elle devient intense elle nous saisit même dans le corps et dans l'âme oui quand la présence de Dieu devient forte par moments même dans la chair tu le sens tu sais le ressentir il y a des il y a des chairs de poules évidemment pour les seins et des peaux de coq pour les frères et certainement que Moïse était saisi par la présence de Dieu même dans sa même dans sa chair et c'est tellement glorieux que par moments tu as du mal à te contenir au premier culte j'ai donné ce témoignage qui m'est arrivé il y a quelques années en arrière j'étais dans un endroit où on priait avec un frère et puis à un moment donné la présence de Dieu devenait de plus en plus intense de plus en plus intense j'avais comme l'impression que plus le Seigneur se rapprochait de moi plus sa présence devenait insupportable c'était c'était intenable insoutenable et à un moment donné j'ai dû crier j'ai dit Seigneur s'il te plaît ne t'approche plus ne t'approche plus parce que plus il s'approchait j'avais l'impression que j'allais exploser j'avais l'impression que j'allais tout aller c'était 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 juste insupportable j'ai dit Père ne t'approche plus s'il te plaît et des fois la présence de Dieu on la ressent même dans la chair même dans l'âme cependant Dieu ne deal pas avec nous sur base de ce que nous ressentons ni dans l'âme ni dans la chair Dieu deal avec nous dans notre esprit Moïse pendant six jours il était dans cette gloire il ressentait des choses et il voyait même des choses mais il ne bougeait pas il était là c'est seulement au septième jour que Dieu a parlé mon frère apprend à attendre dans la présence de Dieu et c'est l'erreur que nous commettons tu es dans un moment des prières le Seigneur se manifeste souvent si ça arrive dans nos services et tu entends des gens en train de crier ce n'est pas mauvais c'est la chair c'est normal c'est des émotions c'est humain et les gens crient il y en a qui sautent il y en a qui se roulent par terre ça arrive et puis on est tellement saisi par cette présence qu'on tombe dans la distraction au lieu d'attendre Dieu tu te focalises sur tes émotions et puis à un moment donné tu ne ressens plus rien et tu te déconnectes waouh c'était fort c'était trop fort aujourd'hui la présence de Dieu était si intensive mais qu'est-ce que tu as saisi dans ton esprit non je sais que la présence de Dieu était forte très forte oui mais qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton esprit Moïse n'a pas voulu commettre ces erreurs là la sensibilité spirituelle l'a poussé à faire la différence et à ne pas confondre entre le mouvement de l'esprit et le mouvement de l'âme Dieu n'est pas dans l'âme Dieu est dans l'esprit et si le diable comprend que toi tu aimes des sensations c'est pour ça même que ta vie de prière connait des problèmes parce que tu t'effies trop sur les sensations tu pries et puis tu es découragé j'ai pris mais c'est juste si Dieu n'est pas dans ma prière pourquoi tu dis ça je sens plus qui t'a dit que Dieu on le sentait frère le diable peut t'en foutre des sensations il sait il sait comment créer les sensations à ma honte mais je l'ai raconté au premier culte j'ai eu des soucis sérieux avec mon âme il y a quelques années en arrière je me retrouve en Caroline du Nord aux Etats-Unis et un frère ma compagne me raccompagne avec sa voiture et dans la voiture il met de la musique c'était en anglais je ne comprenais pas ce qu'on disait mais la mélodie était j'ai aimé la mélodie je dis mon frère envoie moi ce ce cantique parce qu'il m'a envoyé la chanson et la nuit au moment de la prière j'ai mis la musique je me suis mis à prier j'étais parti j'étais parti et puis le matin je me suis dit non je check quand même cette musique je vais sur Youtube et c'est là que quand je vois les clips je me dis ça c'est pas des dieux et je l'appelle pas j'appelle sa femme je dis tu te rappelles de la musique qu'on écoutait c'est qui ? et là ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu je dis waouh mais pourtant j'ai prié avec et le Saint-Esprit m'a donné une bonne leçon j'ai confondu le mouvement de l'esprit avec le mouvement de l'âme deuxième affirmation notez la sensibilité spirituelle te permet non seulement de comprendre les attentes de Dieu mais aussi de discerner ce qui te convient de faire parce que par moments tu saisis la pensée de Dieu mais tu ne sais pas toujours la bonne réponse à donner la bonne attitude à avoir le bon acte à poser et il y a une dame dans la Bible qui médifie c'est Séphora nous sommes dans Exode 4 l'épouse de Moïse du verset 24ème au verset 23ème la Bible dit pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit l'éternel l'attaqua et voulait le faire mourir Séphora prit une pierre aiguë coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant tu es pour moi un époux de sang et l'éternel le laissa qu'est-ce qui se passe l'éternel est en train de venir il veut frapper Moïse à la mort et en ce moment-là Séphora sent qu'il y a un mouvement pas bien qui se passe ici il sent dans son esprit qui a dit à Séphora que quelque chose ne se passait personne mais dans son coeur par la sensibilité spirituelle il a pu saisir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer il y a un mouvement spirituel il faut que je fasse quelque chose et là encore il avait besoin du discernement pour identifier le bon acte à poser la bonne action à poser et il se rend compte que c'est un problème de circoncision mon fils n'est pas circoncis il prend une pierre il coupe le prépuce de son fils il le jette d'autres versions disent il place au pied de Moïse et Dieu passe outre il épargne Moïse que Dieu nous donne des partenaires sensibles spirituels la sensibilité spirituelle te donne non seulement de comprendre qu'il y a un mouvement mais de savoir aussi le bon acte à poser alléluia des fois devant une bataille Dieu te dit vas-y monte des fois il te dit contourne et attends des fois il te dit ne dis rien ne fais rien tourne tout autour en silence tu veux parler tu te dis chuuu tu veux parler tu dis chuuu tu tournes tu dis mais Seigneur ça n'a aucun sens logique ce que je suis en train de faire oui des fois les voix de Dieu sont tout sauf sauf logique mais Seigneur qu'est-ce que les gens vont penser de moi Père j'ai un diplôme Papa Dieu te dit fais ce que je te dis de faire quelque chose qui n'a pas de sens mais c'est le bon acte à poser en ce moment-là et ça tu ne peux le saisir que par la sensibilité spirituelle bizarre hein Jésus se trouve devant un malade par la sensibilité spirituelle il sent que ici je ne dois pas parler ici je ne dois même pas l'envoyer aller faire ci ou aller faire ça les gens sont étonnés ils voient Jésus chercher récolter une bonne quantité de salive dans sa bouche j'entends quelqu'un dire beurk et il prend la boue l'argile le sol il commence à faire une pâte une pâte avec la salive j'imagine si c'était toi tu allais le regarder et à peine Jésus était sensible qu'en ce moment-là il fallait cette méthode-là tout aussi étrange que cela pouvait paraître et même le malade le malade ne comprenait rien comme c'était un aveugle il ne voyait pas certains d'autres il est en train de faire oh il a craché mon frère il est en train de faire la boue il s'approche mais dans son coeur il sentait que ce maintenant ou jamais s'il faut que je subisse les salives de Christ sur mes yeux je suis d'accord Seigneur c'était mes tautes je ne les comprends pas mais je les accepte et ça on y arrive par la sensibilité spirituelle Alléluia Gloire à Dieu Troisième affirmation c'est que la sensibilité spirituelle te permet de faire la différence entre ta propre voix la voix du malin et la voix de Dieu parce qu'il arrive que l'homme soit très souvent même tiraillé entre plusieurs voix entre sa propre voix entre sa propre volonté entre la voix des membres des familles des amis des collègues de travail des frères même de l'église entre la voix entre la voix de l'esprit entre la voix de Dieu mais aussi entre la voix du malin au même moment il y a toutes ces voix qui crient dans ton cœur mais Seigneur quel est le chemin que je dois prendre au premier culte j'ai donné ce témoignage quand j'étais sur le point de faire la cour à ma femme et on avançait je voulais être sûr que j'étais dans la voix du Seigneur et j'ai partagé mon fardeau à quelques frères j'ai dit frère prie pour moi je sens quelque chose pour tel ça mais je veux être sûr bien aimé j'ai reçu des gens qui m'ont dit vas-y Dieu est avec toi mais j'en ai reçu aussi des frères d'autres personnes qui sont venues me dire Dieu n'est pas là-bas et moi-même pasteur moi-même j'ai reçu des rêves des rêves où le Seigneur me disait vas-y mais j'en ai reçu aussi où le Seigneur me disait n'y va pas dans mes rêves mais voyez-vous la Bible dit que les rêves naissent de la multiplicité de pensées ça ne vient pas toujours de Dieu tout rêve que tu vois n'est pas forcément de Dieu bien sûr Dieu nous parle souvent aussi par des rêves et c'est en ce moment-là que dans cette confusion tu as besoin de la sensibilité spirituelle afin de savoir ce qui vient de Dieu ce qui vient de toi-même ou ce qui vient de l'ennemi Alléluia et dans notre texte de base Josaphat se retrouve dans une telle confusion les prophètes sont en train de prophétiser Akab l'encourage allez-y montez mais dans son cœur également il entend autre chose et il s'arrête il dit Akab est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre prophète par qui on peut consulter l'éternel j'imagine Akab lui dire mais qu'est-ce qui se passe tous ces bien-aimés qui sont là tous ces prophètes qui sont là tu veux dire qui sont dans le faux et certainement que Josaphat avait manqué de mots parce que vous voyez des fois il vous arrive de ressentir de la part du Seigneur des choses que vous ne savez pas toujours expliquer mon ami tais-toi le problème avec toi c'est que tu veux tout expliquer tu veux tout dire il y a des choses qu'on ne dit pas le jour où Samson commet l'erreur de dire ce que Dieu lui avait dit il est tombé et c'était fini pour sa carrière heureusement que notre Dieu restaure et dès que Josaphat dit certainement Akab lui a dit non 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 écoute toi avec tes histoires pas maintenant on n'a pas le temps les prophètes ont déjà parlé c'est bon allons-y et ils sont nombreux ils sont quatre ne tombent jamais dans le piège du grand nombre c'est pas parce que tout le monde te dit la même chose que cela vient forcément de Dieu Alléluia non mais pasteur quatre prophètes qui ne se connaissent pas m'ont dit tac 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 mon ami ça ne veut rien dire seule la sensibilité spirituelle te permettra de saisir la voix de Dieu voyez vous frère quand j'en parle comme ça on a comme l'impression que la sensibilité spirituelle c'est quelque chose hors de notre portée quelque chose de mystérieux non Dieu nous a fait la promesse il a dit et tu entendras derrière toi la voix qui te dira ici va à gauche et là va à droite et Dieu est fidèle il nous a fait la promesse il nous dirige il nous oriente Alléluia c'est pas mystérieux c'est pas compliqué apprends seulement à consulter Dieu et à passer du temps avec Dieu et des fois tu n'entendras même rien même de la part de Dieu lui-même vous voyez le fait seulement de rester dans la présence de Dieu il va imprimer dans ton coeur des voix que tu dois suivre la Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel ceux qui s'appuient en Dieu ils trouvent dans leur coeur de chemin tout tracé Alléluia il arrivera d'un moment après ta prière tu sors de la présence de Dieu tu voulais attendre tu as attendu mais tu n'as rien entendu cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé écoutez le langage de Dieu est divin on ne sait pas toujours le saisir imaginez Adam se trouve dans le jardin d'Éden il pêche Dieu s'avance et Adam entend la parole de Dieu est-ce que Dieu a parlé il l'avançait mais il entend la parole de Dieu il y a des choses que tu peux entendre sans pour autant que Dieu parle est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un quand on est dans la présence de Dieu il dépose dans ton coeur des désirs des sentiments des pensées de convictions et tu te rends compte qu'après ce temps de prière tu as comme une conviction qui est renforcée ou tu sens comme une démotivation autant tu étais chaud chaude pour une chose après un temps de prière tu sens comme un refroidissement mon ami c'est le langage de Dieu Alléluia et ça Dieu nous a fait la promesse de nous orienter et Dieu est fidèle frère nous lui appartenons une fois je parlais avec une de mes soeurs elle avait des problèmes pour saisir la volonté de Dieu je lui ai dit ma soeur ne t'inquiète pas tu appartiens à Dieu Dieu t'aime Alléluia vous voyez mon fils cadet a six ans six si j'ai envie de lui parler je ne viendrai pas lui dire j'aimerais te parler par deux termes hautement scientifiques parce que tu vois certaines fois les syllogismes dans la vie sont assez ambigu ça peut le petit va me regarder comme ça et dire oh c'est pareil avec Dieu Dieu connait ton âge spirituel Dieu connait Dieu connait le langage que tu comprends le mieux l'apôtre d'Alo il l'aime il est passionné de football et souvent quand Dieu lui parle il l'amène sur le terrain de football je connais je connais un frère l'un de mes fils je ne sais pas s'il aime trop la nourriture mais lui les messages qu'il recevait c'était toujours autour de la nourriture oui je voyais une casserole et il y avait de la nourriture dans un moment oui le Seigneur va te parler sur le langage adéquat à toi regarde ton voisin dit lui relax relax Dieu c'est ton père c'est pas de la chimie c'est pas du chinois alléluia il te connait et il connait le langage approprié suis-je en train de parler à quelqu'un gloire au Seigneur alléluia il est merveilleux notre Dieu la sensibilité spirituelle te permet de saisir la pensée de Dieu malgré la multiplicité de voix tout autour autour de toi et Josaphat se retourne vers Akab il lui dit cherchons quelque chose Akab je sais pas comment te le dire je sais pas comment ça c'est moi qui imagine je sais pas comment t'expliquer mais je sens comme un malaise je sens qu'il y a quelque chose something is wrong je sais pas te dire mais bien aimé des fois tu ne trouveras pas de mots mais tu sens juste un malaise tu sens comme un mouvement contraire et des fois c'est tellement doux des fois c'est tellement subtil que tu as besoin d'être sensible pour saisir la pensée la pensée de Dieu notre Dieu parle encore aujourd'hui et des fois dans le silence de nos cœurs il parle des fois c'est sans tapage il parle des fois c'est juste c'est juste une pensée une petite pensée qui passe des fois c'est juste comme un flash que tu vois comme ça et puis ça passe des fois c'est une conviction mais ça demande que tu sois que tu sois sensible Alléluia notre Dieu ne parle pas toujours de manière à frapper le regard de manière tapageuse c'est ce qui se passe avec le prophète Élie nous sommes ici dans 1 roi 19 si vous lisez du 11ème au 13ème verset l'éternel était sur le point de parler à Élie la Bible dit l'éternel dit il parle à Élie il dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y a eu un vent fort et violent qui déçurait les montagnes et brisait les rochers mais la Bible dit l'éternel n'était pas dans le vent c'était un pétueux impressionnant mais ce n'était pas Dieu frère tout ce qui est éclatant n'est pas forcément divin et puis la Bible dit qu'après le vent l'éternel n'était pas dans le vent après le vent ce fut un tremblement de terre tout était sucre et il y a des gens qui disent en tout cas moi pour que je sache que c'est Dieu il faudra que les choses s'agitent des fois ça ne se passe pas comme ça et après le tremblement des terres la Bible parle d'un feu mais Dieu n'était pas non plus dans le feu non frère et après toutes ces choses au verset treizième la Bible dit au verset douzième plutôt et après le feu un murmure doux et léger les genres les genres de bruits à peine perceptibles rien à voir avec le vent impétueux rien à voir avec le tremblement des terres rien à voir avec le feu impressionnant c'était c'était doux c'était léger mais quand Élie l'entendit la Bible dit il s'enveloppa les visages de son manteau et il sortit parce qu'il savait que là c'était Dieu la sensibilité spirituelle c'est comme ça que nous passons à côté de l'oeuvre de Dieu parce que nous aimons l'ostentatoire nous aimons les choses éclatantes nous aimons des choses qui nous impressionnent Jésus disait le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard et des fois quand tu dis à quelqu'un frère je sens que Dieu me demande de te dire si et ça il t'irait dit pasteur mais nous nous aimons des fois les agitations quand je viens te voir j'ai un message de Dieu pour toi je me mets à m'ajouter je me jette par terre je me roule et je me lève je tourne autour de moi ainsi dit l'éternel là on dit ça c'est Dieu pas toujours au premier coup j'ai raconté cette histoire une soeur je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur pendant un moment de la manifestation de Dieu dans l'église il se met à parler il parle il parle il crie il saute il gesticule il dit je suis je suis je suis les frères qui étaient là j'imagine frère avance mon ami avance ça c'est alléluia amen parle parle oh Dieu parle ton peuple t'écoute la soeur dit je suis je suis je suis je suis je suis sorcière la sensibilité spirituelle te donne la capacité de discerner quand c'est Dieu ou quand c'est pas Dieu pas importe les apparences extérieures alléluia donne moi un bon amen et cela s'attache à taille quatrièmement et c'est par là que nous allons atterrir la sensibilité spirituelle ne consiste pas seulement à discerner la voix de Dieu mais surtout à s'y soumettre il ne faut pas seulement que tu discernes que tu comprennes mais la sensibilité spirituelle c'est ce qui te pousse à te soumettre à ce que tu as que tu as saisi alléluia et Aqab cher bien aimé dans notre texte de base la Bible nous montre clairement qu'Aqab connaissait la volonté de Dieu il connaissait la pensée de Dieu il savait ce que Dieu voulait quand tous ces prophètes parlaient dans son coeur il connaissait la volonté de Dieu vous voyez frère ce qui tue notre sensibilité spirituelle c'est notre manque de disponibilité à nous soumettre à ce que nous entendons de Dieu et il se passe vous savez le Saint-Esprit c'est un gentleman le Saint-Esprit ne force pas j'aime même ce texte de la Bible où Jésus dit Jésus le créateur il dit je suis à la porte et je fais quoi ? je frappe il casse pas la porte il ne s'improvise pas il ne brutalise pas il dit je frappe c'est lui qui entend et qui ouvre en ce moment là je fais quoi ? mais il ne brise il ne casse pas il ne casse pas la porte le Saint-Esprit agit comme ça aussi il ne te force pas et je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi mais il se fait que moins tu obéis à la voix de Dieu moins tu l'écoutes et tu as comme l'impression que Dieu ne te parle pas non c'est pas que Dieu ne te parle pas mais c'est ton coeur qui devient de plus en plus endurci et la voix de Dieu n'est plus perceptible Alléluia Acabe connaissait je vais vous donner des preuves plutôt premièrement nous sommes dans 1 roi 22 plutôt le verset 16ème quand Miché vient parce qu'on est parti appeler Miché pour qu'il vienne parler de la part du Seigneur et Miché même dit à l'unique qui était envoyé pour l'appeler il lui dit je ne dirai rien du tout alors que l'homme lui dit non 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 écoute tu vois là où on va tout le monde parle d'une certaine manière conforme toi aussi les prophètes en formé en monté ont mis en place leur plateforme prophétique parle comme tout le monde les hommes de Dieu se sont mis ensemble abordent dans le même sens il dit non je dirai ce que l'éternel me dira de dire mais je ne sais pas ce qui se passe quand il arrive quand même devant le roi il se met à parler comme tout le monde il dit au roi vas-y va en guerre Dieu t'accorde la victoire monte tu auras du succès et c'est là qu'Akab lui dit combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'éternel donc la vérité Akab la connaissait au point que quand Michel lui dit autre chose il sait que ça c'est pas de Dieu pendant tous ces temps alors que tous ces 400 prophètes parlaient dans son coeur il savait il savait que Dieu que Dieu n'était pas dans ça mais il n'était pas disposé à écouter la volonté de Dieu voilà pourquoi il n'était même pas prêt à consulter Dieu je me rappelle il y a plusieurs années en arrière à l'époque il n'y avait pas encore des passeports biométriques et même ici à l'immigration il n'y avait pas des empreintes alors ce qu'on faisait tu pouvais prendre le passeport de quelqu'un qui te ressemble je ne sais pas comment il faisait mais il changeait des photos et on mettait ta photo ou on changeait non en tout cas il falsifiait le passeport et plusieurs sont passés comme ça qui ne sont pas là ce matin alors cet ami me dit il dit pasteur il y a mes frères qui veulent m'envoyer des documents il faut que je parte je lui dis ah je lui dis dis moi est-ce que tu as consulté Dieu il dit hé pasteur à l'époque je ne veux pas consulter l'éternel Dieu va je lui dis le Seigneur va refuser vous voyez quand on n'est pas disponible à écouter Dieu on ne le consulte même pas suis-je en train de parler à quelqu'un il savait mais il n'était pas prêt à se soumettre mais il savait la deuxième preuve c'est que avant d'aller là nous sommes en verset 30 il dit à Josaphat Josaphat toi garde tes habits moi je vais me déguiser tu veux te déguiser pourquoi mais à cap si tu penses que ce que tu fais est bon pourquoi tu veux te cacher fais-le en public pourquoi tu ne veux pas qu'on t'identifie qu'on te reconnaisse il savait que Dieu n'était pas dans la chose et il se fait qu'il descend quand même sur le champ des batailles et je vois Acap en train de combattre et il tue il avance il combat il tue il avance et je l'imagine dans le coeur il dit mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que j'ai raconté mais ça marche c'est la grâce frère la grâce ça marche mon ami le silence de Dieu ne veut pas dire approbation de Dieu le Seigneur était tout simplement patient avec lui parce que Dieu croit en nous des fois même dans des situations extrêmes Dieu croit le serviteur veut déterrer l'arbre le maître dit non 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 plutôt le maître veut déterrer le serviteur dit non 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 donne encore cette année j'en prendrai soin je mettrai des engrais certainement que ça portera des fruits vous voyez des fois Dieu est patient il ne dit pas parce qu'il croit que tu vas t'arrêter il ne dit pas parce qu'il croit encore que tu vas revenir au bon sentiment mais ce n'était pas le cas pour Acap et à un moment donné la Bible dit que l'un des militaires du camp adverse a tiré de son arc au hasard il n'avait pas de cible la flèche qui n'avait pas de cible est partie comme Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles quand il a vu une flèche qui n'avait pas de cible parce que toutes les flèches qui avaient des cibles étaient incapables d'identifier Josaphat mais une flèche qui était disponible Dieu se dit je vais m'en saisir il a pris la flèche disponible et il s'est mis à donner une direction et une destinée à une flèche qui n'en avait pas il s'est mis à donner un sens à une flèche qui n'en avait pas et c'est cette flèche là qui a atteint le roi Acap mon frère si tu as l'impression que ta destinée n'a pas de sens si tu as l'impression que ta vie ne veut rien dire place-toi entre les mains du Seigneur il donnera une direction à ta vie et la flèche s'envolait et j'imagine quand Acap bougeait à droite la flèche allait à droite quand Acap bougeait à gauche la flèche allait à gauche parce qu'on peut fuir les hommes mais on ne peut jamais fuir Dieu on peut se cacher devant les hommes mais on ne peut jamais se cacher devant Dieu Jacob devant son père à la question de savoir qui il était il dit je suis Esaü mais les jours ils se retrouvent devant l'ange de l'éternel Dieu lui repose la même question qui es-tu ? là il se rend compte qu'autrefois j'étais devant les hommes je pouvais mentir mais je suis devant celui qui sonde le coeur et les reins Dieu voit tout Dieu sait tout Dieu connait tout la flèche s'envolait je voudrais dire à quelqu'un mon ami peut-être même que la flèche s'envole déjà mais Dieu te donne le temps de l'écouter je ne sais pas ce que tu entends dans ton coeur il y a une orientation il y a quelque chose que Dieu te demande il y a une directive sois sensible à un moment donné la flèche a atteint Jacob pas n'importe où au défaut de la cuirasse là où il y avait une brèche la flèche l'a atteint Acab se rend compte qu'il est atteint il dit à celui qui conduisait son char sors du champ de bataille sors du champ de bataille je suis atteint je suis atteint Acab tu aurais été un tout petit peu plus sensible tu serais sorti quelques minutes même quelques secondes plus tôt et la flèche n'allait jamais jamais t'atteindre maintenant c'est trop tard Acab est mort sur le champ de bataille son sang s'est répandu sur le chat et une voix s'est fiée entendre chacun dans sa ville chacun dans son pays et c'était la fin la fin de l'histoire parce qu'un homme a manqué des sensibilités spirituelles et ce qui est arrivé à Acab n'est pas la volonté de Dieu ni pour toi ni pour moi autrement Dieu n'aurait jamais conçu toute une destinée pour ta vie s'il y a une destinée c'est parce que Dieu croit en toi c'est parce que Dieu te fait confiance la raison de ma présence ici en ce jour Dieu veut que tu saches que tu atteindras ta destinée oui tu y arriveras telle 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 est sa volonté pour toi cependant il y a une chose qui t'aidera à y arriver reste spirituellement sensible que Dieu vous bénisse alors que nous allons prier j'aimerais faire un appel il y a des gens qui sont la présence en ce jour pendant que je parlais ils voyaient des choses Dieu leur parlait par son esprit dans le coeur ils sont conscients qu'ils se sont décalés de la pensée du Seigneur décalés de la volonté de Dieu et ce matin ils veulent dire Seigneur pardonne-moi je ne veux pas passer à côté de ma destinée Seigneur s'il te plaît je veux revenir sur tes voies sur ton chemin pardonne-moi et il est récent dans leur coeur j'aimerais prier avec eux mais il y a une deuxième catégorie ils sont déjà loin et ils ne ressentent même plus l'envie de revenir c'est fini mais ce soir tout d'un coup ils sont comme réveillés d'un profond sommeil ils disent pasteur je veux revenir mais il y a une troisième catégorie des gens qui sont confus ils ne savent pas où est la volonté de Dieu où est la volonté de l'homme où est la volonté de l'ennemi ils ont besoin que Dieu leur donne plus de sensibilité ils ont soif d'être plus sensibles spirituellement tu es peut-être dans une catégorie dans une autre et en ce jour tu veux dire pasteur prie avec moi prie pour moi là où tu es tu vas simplement te lever mets-toi debout et ensemble nous allons prier alors que tu te lèves et lève ta voix mets-toi à parler à Dieu supplie l'éternel implore Dieu puis parle à Dieu Seigneur s'il te plaît souviens-toi de moi oh Dieu ramène-moi sur le droit chemin Seigneur je ne veux pas passer à côté de ma testiver éternel Dieu je sois de toi je sais que ma force se trouve en toi ramène-moi sur le chemin que tu as tracé oh Dieu Seigneur rends-moi sensible plus de sensibilité plus de sensibilité de sensibilité à ta voix à ton mouvement Seigneur à ton action à ta volonté rends-moi sensible rends-moi sensible Seigneur écoute-moi prier qui m'en est mis par la Dieu par la Dieu par la Dieu éternel par nous-mêmes nous n'y arriverons pas nous avons besoin de toi nous avons besoin de ta grâce Dieu nous avons besoin de ta force Seigneur s'il te plaît par ton esprit rends-nous capable donne-nous Seigneur cette sensibilité à ta voix à ton esprit oh Dieu fais-le fais-le puis mon ami parle à Dieu il t'écoute et c'est sa volonté il veut te rendre plus sensible à sa voix c'est sa volonté il veut te rendre capable de discerner sa volonté c'est sa volonté c'est ce qu'il veut pour toi c'est ce qu'il désire pour toi et ce jour il t'accorde ce que tu demandes parle à Dieu bien aimé aussi loin tu es allé il est capable de te ramener que rien ne t'arrête que la culpabilité ne t'arrête pas Dieu est disposé en ce jour de te ramener sur ses voies et il est prêt à te pardonner si tu te réponds du fond de ton cœur il veut le faire c'est sa volonté pour toi veux-tu atteindre sa destinée dans ta vie lève tes deux mains je vais prier pour toi éternel roi de gloire ensemble avec mes frères et soeurs nous tournons nos regards vers toi et nous crions à toi Seigneur vers toi qui connais nos limites vers nos failles et nos incapacités nous prions au Dieu que tu étendes ta main Seigneur éternel roi de gloire que celui qui s'était éloigné de tes voies revienne encore en ce jour père s'il te plaît par la puissance du Saint-Esprit selon qu'il est écrit ce n'est ni pas force ni pas puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel envoie ton esprit que ton esprit nous rende plus sensible plus alerte oh Dieu plus disponible à ta voix à tes orientations je prie Jésus que ton sang lave purifie sanctifie mon frère ma soeur pardonne oh Dieu oh Jésus fais-le 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 ce matin ce matin je proclame et je déclare au nom de Jésus Christ tu ne commettras pas d'erreur tu ne te tromperas pas tu ne sortiras pas de voix de Dieu au nom de Jésus Christ je prophétise sur toi tu ne quitteras pas ce bas monde sans pour autant avoir accompli la plénitude des desseins de Dieu dans ta vie je me lève contre tout esprit d'erreur tout esprit d'égarement tout esprit de mensonge et je le repousse loin de ta vie au nom de Jésus tu appartiens à l'éternel tu es un fils une fille de destinée tu es un fils une fille de l'alliance et tu vivras pleinement les desseins et les projets de Dieu dans ta vie tu ne mourras pas sans pour autant avoir accompli pleinement les voix de Dieu les pensées de Dieu les destinées de Dieu dans ta vie et tu quitteras ce monde dans la célébration et dans la louange et tu entendras la voix du maître ce jour-là qui te dira entre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur c'est cela ton partage au nom de Jésus donne-moi un bon amène et que Dieu te bénisse child 1 avc au nom de Jésus valance la voix du avec Dieu et que Dieu et que Dieu et que Dieu c'est et que Dieu s'arrattir et qu'il l'arrivée de Dieu et que Dieu